Hello, c'est DiteGuitare pour un nouveau tutoriel sur A la découverte de Traction 3, un excellent séquenceur. Donc on arrive sur la fenêtre projet, on va sélectionner nouveau projet, on va le nommer découverte de Traction 3, comme ceci. Voilà, ok. Et donc il apparaît dans l'édition ici, on double clique dessus, et donc on tombe directement sur l'unique fenêtre de Traction, et non moins excellente, qui va nous permettre de pouvoir tout gérer. Donc ici on va sélectionner la piste 1, et en bas ici il y a le nom, donc on va la renommer en Drums, parce que ça va être une piste de batterie. Voilà, ensuite on va aller prendre une boucle. Donc vous avez le navigateur là en haut, dans l'onglet, vous pouvez sélectionner les boucles, marqueur, et presse papier. Donc on va sélectionner boucles, et donc vous avez, alors ça c'est génial, des onglets instruments, pour choisir des boucles par instrument, par genre, et par description. Donc au préalable, pour que ces boucles apparaissent, il faut aller dans Réglages, comme ceci, Réglages de boucles, Ajouter le chemin, et indiquer le dossier de vos samples audio. Voilà, on retourne dans la fenêtre, Arrangement, et on va sélectionner Batterie, comme ceci. Voilà, donc toutes mes boucles audio de batterie apparaissent ici. Et donc en activant la lecture automatique, quand on clique une fois dessus, on peut l'écouter. Voilà, donc moi je vais choisir Drum'n'Bitch, je ne vous fais pas la traduction. Yeah ! Voilà, donc on clique gauche, et on l'a glissé-déposé sur la piste. Voilà, on va déplacer le clip, donc en le sélectionnant vers le haut ici, une main apparaît, clique gauche, et on bouge le clip. Voilà, donc mon clip fait 8 mesures, on va le rallonger à 12 mesures. Donc avec le petit triangle ici, transparent, on clique gauche, et on prolonge jusqu'ici. Voilà, on va activer le bouclage maintenant. Donc en haut ici, voilà, comme ceci, le locateur droit et le locateur gauche. Et pour activer la boucle, on vient en bas à droite ici, et on active boucle. Voilà, on se replace au début, et en appuyant sur la barre d'espace, lecture. Voilà, on va aller sur la piste 2, on va sélectionner son nom, comme ceci. Voilà, basse. Voilà. On sélectionne la piste, et on va aller chercher une boucle de basse. Donc ici, voilà, toutes mes boucles de basse apparaissent, et je vais prendre la boucle qui se prénomme. Alors, il faut que je la trouve. Ce n'est pas évident, ça va vite, tout ça. Je ne la trouve plus. C'est LC, ça commence par un L. Je devrais la trouver normalement. Aurait-elle disparu ? Ah, la voilà. La numéro 5. Voilà, donc on la glisse déposée sur la piste. On se met en haut du clip, pour déplacer avec le clic gauche. Et donc, notre boucle fait 4 mesures. Alors, pour voir ici, dans le loop propertie, la tonalité de la boucle, on est en Do. Voilà. Donc très bien. Donc ensuite, on va CTRL, sur le clavier de l'ordinateur, clic gauche, pour copier cette boucle ici. Voilà. On va la réduire avec le petit triangle ici, sur deux mesures. Et on va aller dans le loop propertie, pour la mettre en bas, parce que le morceau que nous allons faire va être un blues mineur en Do. Donc voilà. Ensuite, on va copier de nouveau, ici, ces mesures, les réduire. Voilà. Oh là, il y a un petit bug, là. Voilà. Tac. Tac. Les bugs, ça arrive, hein. Voilà. Comme ceci. Je vais y arriver. Le petit triangle. Et on réduit en Do. Voilà. Donc on la laisse en Do, celle-ci. On la copie de nouveau. On va mettre une seule mesure. Donc on réduit. Et là, on va la mettre en Sol dièse, ou la bémol. Donc, dans le décalage de hauteur. Ici, Sol dièse, la bémol. Voilà. On recopie de nouveau notre boucle. C'était RL, clic gauche. On réduit. Voilà. Cette boucle, on va venir la mettre en Sol. Comme ceci. Et on va finir par la dernière boucle. Comme ceci. Ici. Et on réduit comme ça. Voilà. Et on a notre piste de basse, qu'on peut écouter avec la piste de batterie. Et on va créer une troisième piste. Ici, renommée, le nom. Et on va l'appeler guitare. Voilà. Alors là, les deux premières pistes, drum, c'est basse, c'était des boucles audio. Ici, ça va être de l'enregistrement. Je sélectionne donc ici la petite étiquette. Et j'indique le bus d'entrée de ma carte son. Left plus right. Voilà. J'ai au préalable branché ma guitare. Et je vais donc ici, dans Nouveau Filtre, je glisse déposé sur la piste. Et je vais aller choisir un logiciel de guitare qui s'appelle Guitar Rig 2. Voilà. Comme ceci. Donc, je vais choisir le son concerné dans Jazz et dans Dischorus Blue. Jazz. Voilà. Donc, je masque la fenêtre. Et ici, en actionnant le petit R pour record, enregistrement. Oups là ! Excusez-moi. Merci.